Ça joue tout le temps, mais c'est que j'aime ça. Elle est là. Votre correspondante... J'ai une niaise. Elle attend cette période-là depuis 4 jours. On s'est peut-être trompé le numéro. Je ne peux pas croire. Ça fait 4 jours qu'elle parle juste de ça. C'est Luc qui accrochait... Ça doit être ça. Avec ses doigts difformes. Moi, j'étais toute dedans. Je retrouve ma veine. Oui, allô? Josée Lalancette? C'est Josée? C'est Angéline de Medium en direct. Comment ça va, Josée? Bonjour, ça va vraiment bien. Je suis contente de vous parler. Bonne fête, Josée. Enfin, bien merci. Oui, c'est Angéline du Consortium de Clairvoyance. D'accord. On offre une multitude de services en ligne, en présentiel, au téléphone. Et là, ma belle Josée, je suis avec Coco Christelle. Salut. Bonjour. Et je suis avec le grand Boubou. Bonjour, Josée. Je suis le grand Boubou. Très content de te rencontrer aujourd'hui. D'abord. Mon petit Boubou, très, très content. Est-ce que c'est le moment, peut-être, de chanter la chanson des circonstances pour l'anniversaire? Non, non, pas tout. Non, d'accord. Pour ton anniversaire, Josée, on t'offre une séance en cadeau. Alors, moi, je ne me suis pas présentée. Je suis... Je suis dans le noir en ce moment avec mes chandelles. C'est dans le câble, dans ma pièce la plus sombre. C'est parfait. C'est parfait. Alors, je suis Angéline et moi, je communique avec les anges. Grand Boubou, explique à Josée ce que tu fais. Alors, comme juste mentionné, je suis le grand Boubou. Alors, certains de mes collègues lisent dans les lignes de la main. Tu entends-tu parler des lignes de la main, Josée? Oui, j'ai beaucoup. Oui, moi, ils me spécialisent dans les lignes des bas. Est-ce que vous avez des bas dans vos pieds aujourd'hui? C'est vraiment essentiel pour la séance. Oui, 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 bien sûr. Ah, très bien, très bien. Ah, parfait. Mais peut-être avant, peut-être la chanson des circonstances. Non, non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Non, non, non. Alors, Coco, maintenant, présente-toi aussi. Moi, c'est Coco Cristal. Il y en a qui lisent dans les boules de Cristal. Mais moi, je lis dans la poule de Cristel. J'ai une poule avec moi. Parce qu'en fait, on vient de la terre, puis on va retourner à la terre. Et il n'y a rien de mieux que les animaux pour nous reconnecter avec les gens dans l'au-delà. Tu comprends? Tranquille-toi. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Tranquille. Alors... Elle a déjà des choses à dire, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Josée, je ressens une énergie vibrante aujourd'hui. Les cartes de l'univers me murmurent que tu traverses une période turbulente, karmique. Oui, effectivement, oui. Alors, ma belle Josée, es-tu prête à te connecter au cercle sacré? On va faire une grande respiration, tout le monde ensemble. Oui, je suis prête. Et on va faire un homme universel pour appeler les esprits pour la séance. D'accord, tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble. Oh! Oh! On est en symbiose, symbiose. C'est très bien. Alors, que la séance commence... OK, c'est correct. Ça va être assez, là. Parfait, Josée, c'est parfait. Bon. OK, je vais commencer. OK, parfait. Donc, là, j'ai ma poule, la poule de Christelle, qui va me parler. Elle va me parler, c'est ça. Oh! C'est drôle. Oh! C'est drôle que ce soit une poule qui me dise ça, parce qu'elle me dit que tu travailles chez Saint-Hubert. C'est bien exact? Exactement, oui. Oui, exact. Là, elle vient, elle me communique beaucoup de choses. Elle me dit que t'es enfant unique aussi, toi. Oui, exactement. OK, attends, elle va me parler. Elle a raison. Je ne sais pas pourquoi elle n'arrête pas de me dire le nom Maurice Richard. Maurice Richard. Maurice Richard. Ah! Probablement parce que j'adore le hockey. Je suis grand fan de Maurice Richard. Oui, je joue depuis très longtemps. C'est dans une ligue de hockey féminine, d'ailleurs. Ah! Ça va être ça. Ah! 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 Les hasards! Les hasards! C'est drôle! Attends, elle vient de me dire un autre nom. Elle me dit Léopold. Oh! Mon grand-papa. Léopold. Puis elle me dit aussi Elvis. Oui. Ah! Avec mon grand-papa. C'est mon idole. On écoutait beaucoup Elvis. Avec mon grand-papa. Elvis avec le grand-pégit. Bon, bien, grand-boubou. Ah! D'accord. Et... Est-ce que c'est le moment de faire ma chanson d'ailleurs? Non, 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 non. En fait, on n'a pas. D'accord. Alors, Josée, c'est le moment de faire la consultation. Tu peux enlever tes bas et les frotter. Et tu as les bas, Josée? Oui, oui. Oui, d'accord. D'accord. Tu vas prendre les bas et les frotter vigoureusement sur le téléphone. Je suis prête. Frotte-les sur le téléphone. Je vais les entendre. Frotte-les sur le téléphone. Oui, le recette-tac. Frotte-les-bas. Très fort. Plus fort. Plus fort. Frotte-les-bas. Frotte-les-bas. Oh, mon Dieu. Je sens des choses. Très doucement. Oui, frotte-les. Plus fort. Frotte-les. 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 Encore. Oh, mon Dieu. Il y a cent un être qui pénètre à moi et qui veut parler au travers de moi. Oui, bonjour. Mon nom est Gourgan. Je suis un rongeur. Qui en ronge? J'adore courir dans une roue en chantant du Elvis. Blu, blu, blu. Je suis Gourgan. Je suis Gourgan. C'est un hamster. C'est un gourgan. Oh, mon Dieu. Désolé, il est absent. Qu'est-ce qui vient de se passer? Là, tu étais devenue Gourgan, un genre de rongeur. C'est mon hamster. C'est ton hamster. J'ai vu comme une reine blanche. C'est son hamster. C'est un hamster. On est dans les animaux, la terre. Je crois que ça vaut la peine de pousser l'expérience plus loin. Alors, José, je vais te demander un truc un peu spécial. Mais il est important de le faire. Tu vas mettre un bas dans ta bouche, un de tes bas, et appeler Elvis en répétant les phrases que je vais te dire. Et je te prie de le faire. Je pense que je lis ça quelque part. C'est une très bonne idée. Ça fonctionne. Oui, mettez le bas dans la bouche. D'accord. Je suis prêt. OK. Alors, dis, tu vas répéter les phrases avec le bas dans la bouche. Je vais pas aller dans la bouche en ce moment. OK. Tu vas dire... Je vais répéter quoi? Elvis Presley, nous t'invitons à rejoindre cette danse mystique. Nous t'invitons à rejoindre cette danse mystique. Elvis, nous te prions de nous honorer de ta lumière et de ta saillesse. Elvis, nous te donnons à vous être heureux de ta sagesse. Elvis. De ta sagesse. Elvis, donne-nous des signes de ta sagesse. Donne-nous des signes. Elvis, donne-nous des signes de ta sagesse. Plus fort, José, plus fort. Dis-lui plus fort, plus fort. Donne-nous des signes de ta sagesse, Elvis. Oh, mon dieu, c'est le vrai Elvis qui s'est manifesté. Alors, Elvis, demande-lui, José, Elvis. José, wow. Oh, mon dieu. Je ne comprends pas l'anglais, par contre. Vous pouvez me dire ce qu'il a dit. Il a dit qu'il aimait le hockey, qu'il voulait... Il voulait te souhaiter bonne fête, qu'il était excité par ta présence. Oui, oui. Oh, mon dieu. Elvis est enthousiaste. José, José, as-tu toujours le bas dans la bouche? Non, on dirait qu'elle l'a enlevé. As-tu toujours le bas dans la bouche? Non, non, je l'avais enlevé. Je l'avais enlevé. Je l'avais enlevé. Ok, remets-le, oui. Dis-lui, Elvis, as-tu autre chose à me dire? Vas-y. Elvis as-tu autre chose à me dire? I love you. José Lalancette, from Villamar. I love eating at Saint-Hubert. Drink, drink, drink. Que désirez-vous, baby? Thank you very much. Put-pout-pout Saint-Hubert barbecue. Non, 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 non. Il est bien, il est bien, il est vieux. Il est bien, il est vieux et put-pout-pout barbecue. Mon Dieu, c'est... Attendez, je l'ai enlevé. Je dors toujours le bas dans la bouche. Tu peux l'enlever maintenant, José. Allô? Oui, tu peux enlever le bas, c'est beaucoup d'émotions. Oh, mon Dieu, José, quel moment. Oh, mon Dieu, José, c'est beaucoup d'émotions. Oh, José, c'est beaucoup d'émotions. C'est l'âme d'Elvis, là. Oui, je pense que c'est le temps, là. Oui, oui, oui. On fait la chanson. Alors, écoute bien la chanson. Ma chère José, c'est à ton tour de te faire jouer une vilain tour. Ma chère José, t'es faite niaiser dans le coup de 16h20, t'es faite poignée. José? José? Oui? José, t'as-tu compris? Ils n'ont pas enlevé l'écho. T'as-tu compris ce qui vient de se passer? Eh bien, Huguen, nous sentons une bonne fête, c'est super. Non, non, non. T'as peut-être pas bien écouté les paroles. Écoute, c'est ton amie Annick Morin de Ville-les-Mars, elle également. C'est bien ton amie, ça? Oui, oui, Annick, oui. C'est elle qui m'a payé la séance. C'est elle qui t'a payé la séance. Oui, mais c'est une séance à Radio Énergie. T'es en direct à la radio partout au Québec. Tu t'es fait piéger dans le coup de téléphone de 16h20 à Énergie. C'est une blague. C'est Mario Tessier, Marie-Claude Savard et Sébastien Trudel. Je n'ai pas vraiment parlé à Elvis. Non, non, pas ça, non. C'était sa vraie voix, par contre. Mais j'osais juste te dire, parce que moi, j'ai les mêmes croyances que toi, puis à chaque fois qu'on fait ce coup de téléphone-là, je vais tout croche par en dedans. Je veux juste te dire qu'on va t'envoyer au restaurant, on veut célébrer ta fête. Puis d'aucune façon... Non, écoute-moi. D'aucune façon, il faut que tu te sentes mal de quoi que ce soit. OK? Tu sais, c'était vraiment juste une blague, puis tu vas te trouver une séance qui a du bon sens éventuellement. Ah oui, oui, tout à fait. Elle était bien trop énervée de la faire. Ce n'est pas vrai que je vais m'en passer. Mais non, bien non. Mais j'ai retenu mon amie, Annick, par exemple. Oui, oui. Et là, c'est elle qui t'a parlé du fait que c'était important que tu aies des bas puis que ça allait servir les bas, parce que c'est ce qu'on lui avait demandé. Elle m'a dit qu'elle avait lu ça quelque part. Je viens de comprendre le quelque part. Puis tu vois, nous autres, à Radio Énergie, on fait dans le show du midi souvent les jeudis paranormals. Ça fait qu'on est connectés avec des vrais de vrais clairvoyants. Ça fait qu'on va te donner les coordonnées qu'il faut. Les vrais personnes, OK? Ah, bien là, oui, d'accord. OK. Alors, Josée, garde la ligne tout de suite, OK? Notre producteur, le cochon, va prendre un téléphone. Garde la ligne. On va lui offrir un 200$ de restaurant en White Rabbit. On va lui payer ça. Oui, non, on va l'accompenser puis on va lui donner le nom de quelqu'un qui a du bon sens. Donc, on va lui donner le nom de quelqu'un qui a du bon sens. Il peut yler ça, comme on va lui donner le nom de quelqu'un. Sous-titrage ST' 501